1983, c'est en grande pompe que Tino Rossi rejoint sa dernière demeure au cimetière marin d'Ajaccio. Ses proches, quelques personnalités du Gotha et une foule d'anonymes sont présents pour lui rendre hommage. 35 ans plus tard, exit les milliers de fleurs, il ne subsiste qu'une seule rose et des souvenirs. Nous suivons Claude Gentile, historien de l'art et érudit pour découvrir les petites et les grandes histoires du cimetière. A quelques mètres de Tino Rossi repose une autre grande voix d'Ajaccio, le ténor Gaston Micheletti. Gaston Micheletti est un ténor très réputé pendant l'entre-deux-guerres. Il a un peu montré la voix à Tino Rossi, je pense. Et là, il repose ici et on peut voir sur son caveau son portrait par le sculpteur ajaccien Pierre Dionysi, premier Grand Prix de Rome. Et cette palme qui symbolise les honneurs qu'il a reçus pendant sa longue et brillante carrière à l'opéra comique. Plus loin, une autre personnalité, Jean de Chape, un préfet de police abattu en 1940 alors qu'il volait au-dessus de la Méditerranée. Sur cette photo du début du XXe siècle, on voit que les chapelles les plus importantes bordent les axes principaux du cimetière. Le plan a été pensé par Jérôme Allioli, l'architecte de la ville. C'est lui qui conçoit ce plan en forme de porte à double bâton ouverte en direction du ciel. Un premier cimetière est construit au début des années 1830 car la ville d'Ajaccio, comme toutes les villes de France, ont l'obligation de mettre un terme aux inhumations qui se pratiquaient dans le centre des églises et les communes ont l'obligation de créer des cimetières municipaux. Les sépultures vont alors devenir de véritables marqueurs sociaux pour illustrer la réussite des familles patriciennes. Le cimetière compte quelques véritables chefs-d'œuvre d'architecture et de décoration, exemple avec la chapelle des colonnats d'Ornane. On a les flambeaux renversés, on a les urnes, on a les couronnes de fleurs et on a surtout, avec cette porte dont les bâtons semblent se refermer, toute la symbolique de la dureté de la mort et sur le départ vers une autre vie. Les travaux n'ont été achevés qu'en 1880 sur ce terrain difficile envahi de Cannes, d'où le cimetière tire son nom, ou Cannesichou. Mais en 1934, ce sera déjà l'extension avec le nouveau cimetière. Un site qui sera quelques années plus tard le théâtre d'un bombardement allemand. Pendant longtemps, une légende urbaine circule. Les Allemands se seraient trompés au lieu de bombarder la ville de l'Ajaccio, où il y avait le couvre-feu, et auraient bombardé le cimetière parce qu'ils auraient vu des lumières. En fait, ce n'est pas un soir de Toussaint, toutes les tombes étaient illuminées, ça ressemblait à une ville éclairée. C'est peu vraisemblable dans la mesure où le véritable objectif était juste au-dessus, où il y avait une grande place, où il y avait un dépôt de munitions italien. L'histoire du nouveau cimetière en miroir de la grande histoire. En 1948, le général de Gaulle vient y rendre hommage à Fred Scamaron. Torturé, le résistant s'était donné la mort en 1943 dans sa cellule de la citadelle pour ne pas parler. C'est en 1945 que la municipalité, après une réunion du conseil municipal, à une délibération, a accepté de céder ce rond-point pour qu'il soit édifié le tombeau de Fred Scamaron. Si le nouveau cimetière est marqué par l'histoire, on y constate un nombre restreint de nouvelles constructions prestigieuses dans l'esprit du siècle précédent. Quelques rares sculpteurs reçoivent des commandes et se laissent guider par leur inspiration, exemple avec ce tombeau monumental de la famille Binda. Là, on a les deux Atlantes qui sont vraiment pétris de douleur, qui soutiennent l'entrée du caveau de la famille Binda. C'est l'œuvre d'un artiste d'origine italienne, Ivio Borghez, qui a été installé à Bastia, mais qui a fait beaucoup de travaux décoratifs et qui était actif dans les années 1930-1970. Anciens et nouveaux cimetières contiennent de nombreuses constructions remarquables. Mais les plus belles chapelles sont à l'extérieur, en bord de route, sur des parcelles privées, vastes coupoles, colonnes et audaces décoratives. Ces mausolées font peut-être partie des plus beaux joyaux de l'art funéraire de l'île.